Bonjour à tous ! Aujourd'hui, dans la série des échecs de projets dans l'Histoire, je vous propose d'étudier le vol inaugural d'Ariane 5. C'est parti ! Bonjour, je m'appelle Romain Coutan, et sur cette chaîne, je vous propose de décrypter tous les sujets tournant autour du digital, de l'informatique et des projets. Aujourd'hui, on s'intéresse au vol inaugural d'Ariane 5. C'était le 4 juin 1996, à 9h34 et 38 secondes, c'est la catastrophe au centre spatial de Kourou en Guyane française. La toute nouvelle fusée de l'Agence spatiale européenne explose, après seulement 39 secondes de vol. Que s'est-il passé ? Quel est l'élément déclencheur de l'explosion ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans le projet pour aboutir à ce fiasco ? C'est ce à quoi nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. Ariane 5, c'est le fleuron de l'aérospatiale européenne. Un lanceur moderne et capable de transporter des charges utiles plus importantes dans l'espace. Par exemple, pour envoyer des satellites géostationnaires, c'est-à-dire qui seront toujours à la même position par rapport à la Terre, par exemple toujours au-dessus de Paris, Ariane 5 est capable aujourd'hui de transporter plus de 10 tonnes de charge contre seulement environ 5 tonnes pour la dernière version d'Ariane 4. C'est après 10 années de développement que le nouveau lanceur européen est prêt pour son vol inaugural. Un projet à 8 milliards d'euros financé par une dizaine de pays européens. Mais quel projet ? Une fusée de plus de 52 mètres de hauteur d'environ 750 tonnes et propulsée par un moteur de type Vulcain tout nouveau. Imaginez, 21 000 chevaux sous le capot. Une bonne poussée là déjà. Rien ne semblait pouvoir tout compromettre et pourtant la fusée a bel et bien explosé lors de son premier vol. Pour comprendre ce qu'il s'est passé, je vous propose de faire un tour rapide sur le fonctionnement d'une fusée. Alors pas de panique, on va rester très simple et généraliste. Une fusée, c'est une grosse bombe dont on contrôle l'explosion pour assurer une poussée suffisante afin de la faire monter dans le ciel. Simple, non ? Ça, c'est pour la propulsion. Ensuite, il faut la diriger cette fusée. Et pour cela, on change tout simplement l'orientation des orifices d'éjection des gaz de propulsion. On appelle cela des tuyères. Ainsi, en changeant leur position, la fusée peut s'incliner différemment dans tous les axes. Pour maintenir la bonne direction, il y a un calculateur central. Et ce dernier se base sur plein d'informations dont la vitesse, l'altitude, le déplacement horizontal. Car la fusée ne décolle pas verticalement, mais se décale aussi sur le côté. On le voit avec la forme des fumées lors du décollage. Ces informations proviennent de capteurs et de calculs réalisés dans des unités spéciales, comme par exemple le SRI, système de référence inertielle. C'est comme un mini ordinateur qui récupère les valeurs des capteurs, fait des calculs, vitesse, angle, et envoie les résultats au calculateur central, le cerveau de la fusée. Il y a une redondance de nombreux appareils à bord de la fusée. Ainsi, ce fameux SRI sert au calcul des vitesses, des angles, etc. est doublé. L'un fonctionne en priorité, et si le calculateur central détecte une anomalie, il bascule sur l'autre. Bon, on a une bonne vision des grands éléments d'une fusée. Alors que s'est-il exactement passé ce 4 juin 1996 ? Et bien pendant les 36 premières secondes de vol, tout s'est parfaitement déroulé. Puis à la 36e seconde, sur la base d'une vitesse horizontale très élevée, mais normale pour Ariane 5, un calcul dans le SRI échoue. Ce calcul provoque une erreur générale dans le SRI de secours qui se déclare en panne, et 72 millisecondes plus tard, le SRI actif se déclare lui-même en panne pour la même raison. Le SRI envoie donc au calculateur central un code mentionnant l'erreur. On appelle cela une exception logicielle. Or, cette exception logicielle n'a pas été traitée comme une erreur par le calculateur central, mais il a considéré qu'il s'agissait de données de vol. Pour faire simple, comparons cela à une autre situation. Imaginez deux personnes, une à des petites billes de deux couleurs, bleu et rouge par exemple, et les envoie une à une, à l'autre personne qui, en fonction de la couleur, les place dans deux bouteilles. Si la personne qui envoie les billes à l'autre se retrouve à un moment donné sans billes à envoyer, et qu'elle décide d'en informer une autre personne en lui envoyant une énorme bille rouge, imaginez que la personne qui trie en face ne se rende pas compte que c'est pour l'informer d'un problème, car on ne lui a pas dit qu'une grosse bille rouge était pour signaler un problème. Eh bien, elle va traiter cette grosse bille rouge comme une autre et la mettre dans la bouteille des billes rouges. Or, la grosse bille va provoquer un gros problème en bloquant l'orifice de la bouteille. Dans le cas d'Ariane 5, le calculateur central en recevant cette donnée erronée du SRI, qui correspondait en fait à une erreur, comme notre grosse bille rouge, a déduit des valeurs reçues que la fusée était trop inclinée, et a commandé d'incliner fortement, très fortement, dans l'autre sens la fusée, en jouant sur les angles d'étuières. Vous vous souvenez, c'est ça qui permet de changer la direction de la fusée. Avec un angle d'inclinaison de plus de 20 degrés, la fusée a commencé à se disloquer, ce qui a entraîné l'activation automatique du système d'autodestruction. Au même moment, dans la salle de contrôle, l'autodestruction manuelle était également déclenchée. Mais alors, pourquoi en est-on arrivé là ? Le problème initial provient donc du SRI, et plus précisément de son logiciel. Pourquoi y a-t-il eu une erreur lors d'un calcul ? Eh bien, en informatique, les chiffres sont représentés sous la forme d'octets. Un octet, c'est 8 bits. Vous savez, un bit, c'est soit 0, soit 1. On parle de code binaire, 0 ou 1. On pourra faire une vidéo sur le binaire si vous le souhaitez. Dans notre cas, le logiciel du SRI représentait les nombres à virgule, les décimaux comme 12,22 par exemple, sous format binaire sur 64 bits. En effet, en informatique, on est obligé de déterminer une taille maximale pour chaque donnée en mémoire. Eh bien, dans le SRI, la valeur de la vitesse horizontale était convertie d'un décimal sur 64 bits en un entier sur 16 bits. C'est comme passer de 12,22 à 12. Sauf que dans le cas d'Ariane 5, la valeur décimale dépassait la capacité de stockage de sa valeur entière sur 16 bits. Je m'explique. Imaginons que la valeur décimale était 1203,24 et qu'on essaie de stocker la valeur entière sur 3 digits seulement. On veut donc stocker 1203 sur 3 chiffres, ce qui n'est pas possible, car sur 3 digits, on ne peut pas aller au-delà de 999. On a donc un problème de dépassement de capacité, overflow en informatique. Et c'est ce dépassement de capacité qui a provoqué une exception logicielle dans le SRI et qui a conduit à un arrêt total du SRI. Alors remontons le temps et revenons à la conception d'Ariane 5. Les ingénieurs n'ont bien sûr pas tout réinventé, mais ont récupéré des modules d'Ariane 4, en particulier ce fameux SRI. Eh bien, il s'agit quasiment de la même version dans Ariane 5 que celle d'Ariane 4, y compris le logiciel interne qui se charge de faire les calculs. Or, ce logiciel a été conçu pour Ariane 4, dont le profil de décollage n'a rien à voir avec celui d'Ariane 5. Il n'avait pas prévu que la vitesse horizontale pourrait dépasser la capacité de stockage sur 16 bits. Ça, c'est le problème principal à l'origine de tout. Mais il y a un autre problème qui s'est ajouté, c'est l'impact de la panne de ce bout de code sur le SRI complet. En effet, cette erreur a entraîné une panne générale du SRI. Et enfin, le problème se situe également au niveau du calculateur central, qui n'était pas programmé pour détecter une panne générale sur un SRI. Car on pensait qu'il basculerait sur le SRI de secours en cas de panne partielle. Mais alors, aurait-on pu éviter cela ? Eh bien, plusieurs garde-fous auraient dû permettre d'éviter cet enchaînement fatal. Mais tous ont été chintés ou non mis en place. Le premier garde-fous concerne les choix effectués lors de la reprise du logiciel du SRI d'Ariane 4. Il a été validé de ne pas protéger la conversion de certaines valeurs décimales en entier, comme par exemple cette fameuse vitesse horizontale. Et ce choix a été fatal. Les ingénieurs ont estimé à l'époque qu'elle était physiquement limitée et qu'il y avait une grande marge de sécurité. Malheureusement, ils avaient tort et les spécifications du SRI ne faisaient pas mention des données sur la trajectoire d'Ariane 5, ce qui aurait alors pu alerter le développeur du logiciel du SRI. Pire encore, aucune restriction opérationnelle n'a été mentionnée dans la documentation du SRI, ce qui aurait pu permettre de s'apercevoir du problème en liant cette restriction à la trajectoire prévue d'Ariane 5. Ce genre de contrôle se fait habituellement pendant les revues techniques, qui sont des réunions techniques avec tous les partenaires pour valider tous les éléments. Le deuxième garde-fous non mis en place concerne le choix qui a été fait d'arrêter totalement le SRI lorsque l'un de ses modules logiciels envoie une exception. Ce choix était motivé dans les programmes Ariane en général par le fait qu'en cas de défaillance, on arrête l'entité défaillante et on bascule sur l'entité de secours. Sauf que dans le cas d'Ariane 5, l'entité de secours a connu le même sort que la principale. Il aurait pu être décidé de mettre en place un fonctionnement dégradé en estimant certaines valeurs, mais sans désactiver totalement le SRI. Le troisième garde-fous tient à la philosophie même en vigueur à l'époque dans le développement d'Ariane. En effet, on traitait alors les problématiques logicielles comme les problématiques matérielles, alors qu'un bug logiciel n'est pas une défaillance matérielle et doit être prévu et géré par le logiciel lui-même. La règle était alors, le logiciel doit être considéré comme correct tant qu'il ne s'est pas révélé défaillant. Le quatrième garde-fous concerne les tests réalisés. En effet, partant du principe qu'un logiciel est correct tant qu'il ne s'est pas révélé défaillant, il faut alors un processus de test très rigoureux. Or, pour le SRI, les tests ont été très rigoureux, hormis sur la partie trajectoire, car il s'agit de tests difficiles à réaliser sans être en vol. Toutefois, il était possible de simuler un vol en injectant dans le SRI les valeurs prévues, et le problème serait alors apparent. Mais un tel test aurait coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros supplémentaires. Et vous voulez connaître le pire dans tout ça ? Et bien le pire, c'est que dans le SRI, la partie du logiciel qui a provoqué le problème, n'est réellement utile que pendant la phase de pré-vol, car il sert à calibrer le SRI. Cette portion du logiciel ne sert ensuite plus pendant le vol. Mais sur Ariane 4, en cas d'arrêt du décompte de décollage, si ce module avait été arrêté, il fallait attendre entre 40 minutes et plusieurs heures pour le recalibrer. Il avait donc été décidé de le laisser allumer pendant quelques secondes après le décollage. 40 secondes pour être exact sur Ariane 5. Il aurait dû se désactiver moins de 2 secondes après avoir provoqué la panne du SRI. De plus, sur Ariane 5, il n'y a plus cette contrainte de recalibrage long à refaire en cas d'arrêt du décompte et ce module logiciel aurait donc pu être arrêté dès le début du décollage. Ainsi, il n'y aurait pas eu dépassement de capacité, erreur logiciel, mise en erreur du SRI, mauvaise interprétation par le calculateur, inclinaison excessive de la fusée et donc explosion. La commission d'enquête, dans son rapport, a remonté 14 recommandations pour éviter qu'un tel enchaînement fatal ne puisse se reproduire. Et depuis, Ariane 5 a été lancé 109 fois avec seulement 5 échecs ou semi-échecs et a continué d'évoluer pour transporter des charges de plus en plus lourdes. En septembre 2014, le projet Ariane 6 a quant à lui été enterriné avec un premier vol prévu en 2021. Souhaitons bonne chance à cette prochaine fusée. Et voilà, vous savez maintenant pourquoi le premier vol d'Ariane 5 s'est mal terminé, et l'importance de ne pas sauter des tables dans un projet. Je vous renvoie à ma vidéo sur le cycle en V des projets. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Allez, excellente continuation à vous. Et n'oubliez pas, restez simples.